Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série sur la jeunesse. J'en m'accompagner aujourd'hui mon bien-aimé Mohamed Nadir. Et bien sûr mon grand frère Mahdi, qu'Allah il le préserve. J'emploie Allah de bénir cette intervention. Elle est pour moi très importante. Très importante, pourquoi ? Parce qu'on va parler concrètement de qui sommes-nous. Quel est notre rôle sur Terre ? Qu'est-ce qu'implique le fait d'être musulman ? Et où est-ce qu'on va après la mort ? Très rapidement mes chers frères, permettez-moi de commencer par une brève intro. Allah tabarak wa ta'ala, il a toujours existé. Ça c'est dans notre croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah ma enta l'awal, falayse qab la kashaye. Oh Allah, tu es le premier, il n'y a rien eu avant toi. Et il dit également alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Allah était et il n'y avait rien avant lui. Donc Allah tabarak wa ta'ala a toujours existé. Puis Allah tabarak wa ta'ala, par sa sagesse, il a voulu subhanahu wa ta'ala se faire connaître. Il a donc créé la création. Cette création a débuté par la création des cieux de la terre, qu'il a créé en six jours. Ensuite, est-ce qu'un jour ça vaut un jour comme celui de nos jours ? J'ai une conférence dessus qui détaille un peu tout cela. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a créé les cieux de la terre, il a créé les montagnes, il a créé les humains, les animaux. Et en fait, subhanallah, quand on regarde la création, on s'aperçoit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé pour que l'être humain puisse bien vivre sur terre. Quand on regarde autour de nous, ne serait-ce que les montagnes, leur rôle qui est un rôle de piquet, qui permet de raffermir la terre, que l'eau s'accumule. Sans la présence des montagnes, la terre serait inhabitable. Allah ta'ala, il a créé les animaux. Certains d'entre eux nous servent de nourriture. D'autres, on va se vêtir. D'autres, on va les utiliser pour faire du sport. D'autres, c'est juste, on se réjouit, on se régale les yeux en les regardant. On médite sur la beauté de la création divine. Donc en fait, quand tu regardes bien, subhanallah, la terre entière, comment elle a été créée, on s'aperçoit que toute chose est à sa place. Que tout est parfait. Que la création est parfaite. Et quand tu regardes l'humain et que tu l'analyses bien comme il faut, tu t'aperçois que c'est impressionnant à quel point l'humain a été merveilleusement bien créé. Pourquoi ? Je demande à nos auditeurs d'essayer d'imaginer notre création différemment de celle que l'on a aujourd'hui. Essaye juste d'imaginer que ton visage et un des éléments de ton visage ne soient pas à cette place, mais à une autre. On voit vraiment qu'Allah ta'ala a tout créé à la perfection. Un point sur lequel je veux insister, c'est que oui, nous avons un créateur. Pourquoi ? Certains musulmans, des fois, il leur arrive de passer par des phases où ils doutent de l'existence divine. Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas quoi ? À cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils en arrivent à dire « Mais est-ce que Dieu, il existe ? » « Qui me prouve que Dieu, il existe ? » D'accord ? « Si Dieu, il existe, qui l'a créé ? » Plein de questions comme ça existentielles qui sont hyper importantes. Très rapidement, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous on dit « Allah » parce qu'Allah, c'est la contraction de « Al-Ilah », c'est la divinité la seule qui mérite d'être adorée. Et toutes les autres divinités, nous les considérons comme fausses. Nous, on croit fermement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui crée à partir du néant. C'est-à-dire, à partir de rien, il est le seul à être capable de créer. Quand on regarde les humains aujourd'hui et leur création, c'est ce qu'on entend, le créateur de telles voitures, le créateur de tel tableau qu'il a dessiné, etc., ils ont toujours créé à partir de quoi ? D'une matière existante. Tandis que Allah, notre Maître, est le seul à être capable de créer à partir du néant. Il a créé le soleil, la lune, il a créé les étoiles, il a créé la terre, les mers, les montagnes. Quand on regarde le nombre incalculable de poissons, quand on regarde les oiseaux, quand on regarde les animaux, lorsque l'on regarde les plantes, la verdure qui nous entoure, les arbres, tout ça prouve quoi ? Que cette création a forcément un créateur. Car la raison ne peut pas admettre qu'une chose ait existé sans créateur. Qui aujourd'hui pourra accepter, mon frère Mehdi, mon frère Mohamed, qu'un téléphone portable ait pu exister après des années d'évolution, de l'eau qui s'est mélangée avec de la terre, de la matière qui s'est mélangée et après plusieurs siècles, ça a donné un iPhone X. Personne. Personne, pourquoi ? C'est tellement compliqué que pour nous, dans notre tête, il faut une intervention humaine. Pourquoi ? Pour que ça puisse exister un jour. Eh bien, il en est de même. L'humain n'est pas venu à partir du néant. L'humain n'est pas venu par hasard. Le hasard, c'est quelque chose qui n'est pas organisé. Quelque chose qui n'est pas organisé ne peut pas créer cet univers très bien organisé. Nous ne pouvons pas à provenir de la nature. La nature est quelque chose qui n'a pas la raison. Comment quelque chose qui n'a pas la raison peut créer des êtres doués de raison à savoir nous alors que nous-mêmes, on est incapable de créer une mouche à partir du néant. Il faut s'arrêter un instant et se poser les bonnes questions. D'où je viens ? Qui suis-je ? Nous sommes des créatures créées par Allah Azzawajal. On sait dans l'histoire qu'Allah a commencé la création des humains par la création de notre père Adam. Paix sur lui. Puis, il a créé par la suite Hawa, comme on le sait. N'est-ce pas ? Ils ont peuplé la terre par la suite après être sortis du paradis et on l'entend nous sommes des fils d'Adam. Certains pourraient se dire mais si on est des descendants du prophète Adam, comment se fait-il qu'il y a parmi nous des blancs, des noirs, des gens qui sont mates de peau, etc. Un élément de réponse par rapport à ça à mon frère Mohamed ? L'élément de réponse à ce sujet a été donné par le prophète qui est dans un hadith dans lequel il rapporte que lorsqu'Allah a créé Adam, il a envoyé un ange dans le paradis pour prendre de chacune des terres du paradis. Il a pris d'une terre blanche, d'une terre noire, etc. Jusqu'à ce que Allah a rassemblé cette argile-là à partir duquel il a fait notre père Adam, et que ça a donné notre père de qui la descendance a été aussi diverse et variée dans leurs couleurs et ensuite par la suite dans leurs ethnies, dans leurs idiomes. Et même dans leurs comportements parce qu'on y voit que le prophète il nous dit qu'il y avait de la terre qui était dure et de la terre souple. Et c'est ce qu'il a donné les personnes qui sont dures de comportement, des personnes qui sont tristes, des personnes qui sont heureuses, des personnes qui sont sévères, des personnes qui sont plus douces. Effectivement, en fonction de la terre à partir de laquelle ils ont été créés. C'est exactement ça. Très bien. Donc, on voit bien que tout est très clair et très logique quand on aborde les questions existentielles avec quoi ? Avec le livre d'Allah et la sunnate du prophète On n'a pas été créés pour rien, mon frère Mehdi. On a un objectif sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a clarifié dans le Coran. Peux-tu nous rappeler cet objectif ? Effectivement, on a un objectif mais qui est difficilement cerné. On a du mal en fait à le trouver. Et là est tout le drame de la création et le drame de l'humanité. Et c'est pour ça, Nedr, qu'on est en train de faire cette vidéo-là. C'est pour recadrer les choses en fait et pour dire à nos petits frères et à nos petites sœurs qu'il faille faire un effort à un moment ou à un autre. J'écoute ton propos depuis tout à l'heure qui est véritablement d'une importance capitale. Tu nous mets, machallah, les bases d'une croyance qui parfois peut-être vacillante parce que nous sommes justement emportés parfois par les vagues du matérialisme ou par les choses qui vont être inhérentes à la vie de tous les jours. Les problèmes, gagner son argent, les passions, toutes ces choses qui viennent nous frapper. Et donc ton propos qui est bien entendu tiré du Qur'an et de la Sunna pourrait avoir pâle figure devant justement l'importance du monde réel pour eux qui considèrent cela comme le monde réel. Allah nous dit dans le Qur'an « Je n'ai créé les gènes et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Effectivement, c'est le but premier à savoir que nous avons été écrits avec un logiciel qui tend à vouer un culte à une entité suprême. Et malheureusement, tu remarques que ce logiciel qui est au plus profond de notre être, il va se retrouver galvaudé et va se retrouver en fait brouillé par d'autres ondes qui sont véritablement négatives. Au lieu de vouer un culte au maître suprême des cieux de la terre, Allah, parce que c'est inné au plus profond de notre être, comme il nous dit chaque individu va naître selon la saine nature. Eh bien, ce logiciel-là, il va être malheureusement atteint par un virus. Pourquoi ? Il va commencer à adorer des grandes stars, des influenceurs, des joueurs de foot. Il va adorer des passions. Tu me permets ? Le prophète en samedi dit chaque nouveau-né naît selon la nature saine puisque ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un zoroastrient. C'est-à-dire qu'on est prédisposé à reconnaître notre Seigneur mais l'orientation de notre croyance va en fait changer en fonction de qui l'oriente. Effectivement, mais il n'y a pas de déterminisme là-dedans parce qu'on pourrait croire en fait que comme je suis né dans une famille juive, chrétienne ou zoroastrient, eh bien, je n'ai plus le choix. Et donc, à un moment ou à un autre, je n'ai plus cette manière ou cette capacité de faire le choix. Or là, c'est faux encore une fois parce que le premier des choix qu'on doit faire avant tout, c'est déjà de prendre conscience qu'Allah nous a créé avec ce logiciel. Et au début de surat al-Baqarah, il va définir les croyances et termes qui sont très importants. C'est pour ça que c'est dramatique. Notre vie est dramatique, Nadir. Mohamed Nadir, notre vie, elle est véritablement dramatique parce que nous sommes entre le drame et l'utopie. Quel est le drame ? C'est de naître en sachant que nous sommes finis et qu'à un moment ou à un autre, nous allons quitter ce monde-là. Il est là, le drame. Mais l'utopie, c'est de pouvoir penser et vivre éternellement. Et c'est ce qu'il fait Ibn Adam. Il pense s'accaparer des biens. Il essaie toujours de gagner plus, d'avoir un maximum de réseaux, d'être de plus en plus influençable et d'avoir un maximum de personnes autour de lui. Mais ça, c'est l'utopie de la vie parce que lorsqu'on écoute le tic-tac de notre horloge biologique, ça nous indique clairement que nous allons à la mort. Et qu'est-ce que nous dit Allah pour définir le croyant ? Il nous dit On ne pourra jamais prouver qu'Allah, il existe. D'un point de vue matériel, on ne pourra jamais prouver que l'âme existe parce que c'est des choses qui sont du domaine de l'invisible, comme nous l'a dit Allah. Par contre, quand on regarde la création, celle-ci implique forcément qu'elle a un créateur. Barakallahu fiq. Mais il est là, le problème, encore une fois. C'est que Allah, Jalafi'ulai, nous a demandé de faire un choix. Tout ça, c'est invisible. L'âme, on ne le voit pas. Les djinns, on ne les voit pas. Les anges, nous ne les voyons pas. Le jour du jugement dernier, tout ça, c'est quelque chose d'abstrait. Le voir comment ? Par les yeux, par l'essence, par l'aspect matériel de notre corps. Mais Allah, Jalafi'ulai, nous a donné un secret pour pouvoir voir ces choses invisibles. Allah nous dit « N'ont-ils pas des cœurs avec lesquels ils vont réfléchir ? » Et lorsque tu vas réfléchir aux notions de bien, de mal, d'équité, le fait que tu n'aimes pas qu'on passe autrui, veut pour ton frère ce que tu veux pour toi-même, toutes ces choses qui sont inhérentes à la morale, à l'art, à la réflexion, eh bien ces choses-là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est imprégné au fond de notre être. Et donc même si la personne peut gagner un maximum de bien-être, même si elle peut avoir les plus belles femmes, les plus belles voitures et les plus belles demeures terrestres, beaucoup malheureusement se retrouvent sous anxiolytiques, tristes. Ils se posent la question « Mais quel est le but de mon existence ? » C'est simplement pour consommer. Mais ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que tu les vois, malgré qu'ils ont tous les biens matériels qu'ils peuvent imaginer, ils vont quand même tomber en dépression, ils vont quand même se rechercher un moment ou un autre. Comme l'a très bien rappelé notre frère Mahdi, le prophète nous dit « Chaque être humain naît sur la fétra, sur la saine nature. » Et qu'est-ce que c'est que cette fétra au final ? Qu'est-ce que c'est que cette saine nature ? Ça vient d'un pacte qu'on a fait avec Allah avant même notre présence sur Terre. Ce pacte-là, Allah, il nous le rappelle dans le verset de la Sûrette l'Araf où il nous dit « Il dit lorsque ton Seigneur prie de la descendance de Adam de sa descendance et l'exposa sur son dos en les faisant témoigner « Ne suis-je pas votre Seigneur ? » On a tous témoigné « Bala chahidna ! » Certes, nous avons attesté. Donc Allah, il a pris cet engagement-là à la Genèse, au début de la création de l'être humain avant même que l'on soit descendu sur Terre, avant même que l'on connaisse la vie que l'on connaît aujourd'hui. Et une personne pourrait dire « Oui, mais moi, je n'ai aucun souvenir de ce pacte-là, je n'ai aucun souvenir de cet engagement. Comment est-ce qu'on me tient rigueur d'un engagement dont je ne me rappelle absolument pas ? » Et c'est la réalité. Chaque être humain, il a oublié totalement cet engagement. Et d'ailleurs, le Prophète, s.a.w., lui dit lui-même dans le hadith qui rapporte Ahmad, il dit « Adam a oublié sa descendance a oublié par la suite. » Mais comment est-ce qu'on peut être tenu de respecter cet engagement alors qu'on l'a oublié ? Donc, quand on était des hommes, avant même qu'on existe sur Terre, on a pris un engagement de reconnaître Allah, sa majesté. C'est exactement ça. On a pris cet engagement avec Allah, quand il nous a dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ? » Et on a dit « Bala ! » On a dit « Si au Seigneur, on a attesté de cela et Allah, on a attesté que tu es notre Seigneur, qu'on te doit l'adoration, que tu es notre Créateur, etc. » Et donc, comme on disait, il se peut qu'une personne dise « Mais moi, je ne me souviens pas de cet engagement-là. Comment est-ce que vous allez me tenir rigueur d'un engagement dont je ne me souviens pas ? » La réponse à ça, c'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a laissé des indices au plus profond de nous-mêmes. Et c'est cela, le sens de l'épreuve justement. C'est qu'Allah, il a couvert cela d'un voile de l'invisible à travers l'oubli, à travers le fait qu'on est dans une situation même où on est porté vers l'oubli étant donné qu'Allah, il a placé toutes ces réalités-là derrière le monde de l'invisible, derrière le voile de l'invisible. Et on est éprouvé par cela, c'est notre test, pour voir est-ce qu'on va réussir à percer le voile de l'invisible en quelque sorte avec notre croyance certaine ou est-ce qu'on va rester dans le matérialisme ? Est-ce qu'on va réussir à transcender ce matériel-là pour arriver à croire en Allah ou est-ce qu'on va rester dans le matériel ? Et Allah, il a laissé des indices à l'intérieur de nous. Et cet indice-là, c'est la fetra. C'est cette case dont parlait notre frère Mahdi. Exactement. C'est la saine nature, c'est cette case dont parlait notre frère Mahdi tout à l'heure lorsque la personne, elle ressent au fond d'elle-même ce besoin intrinsèque d'adorer. À l'intérieur même d'elle, elle a ce besoin de se tourner vers un objet d'adoration, de se tourner vers quelque chose qu'elle adore. Et c'est pour cela que, subhanallah, dans la constitution même de l'être humain, il y a cette case-là qui reste et qui prend encore plus d'espace lorsqu'elle n'est pas remplie, lorsqu'elle n'est pas comblée, lorsque la personne, elle ne trouve pas la réponse à ces questions existentielles que tu mentionnais tout à l'heure, Rakhineadr, lorsque la personne, elle est encore dans ce perpétuel questionnement où elle va chercher pourquoi est-ce que j'ai été créé, quel est mon but sur Terre, quel est le rôle de ma création, est-ce que véritablement ma vie, elle ne sert à rien ? Est-ce que véritablement j'ai été créé, je suis né pour vivre 60, 70 ans et ensuite mourir, finir à la retraite en légumes et finir dans ma tombe après à six pieds sous terre ronger par les verres ? Est-ce que c'est vraiment ça le but de ma création ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Et à force de courir vers ces questions existentielles, si on n'arrive pas à remplir cette case-là, on se retrouve dans une situation de dépression profonde. On se retrouve dans une situation profonde comme tu disais tout à l'heure, ils ont tout le matériel, tout est présent devant eux. Mais pourtant, ils sont là avec les antidépresseurs, ils sont là avec la dépression, avec les psychologues, les psychothérapeutes, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à cette question existentielle qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Parce que cette case-là, elle n'arrive pas à être remplie. Ils n'arrivent pas à remplir cette case qui est à l'intérieur d'eux. Alors que le croyant, lui, il a réussi à remplir cette case. Peut-être pas de manière parfaite, mais au moins, il a trouvé la première brique. Il a trouvé le premier élément à mettre pour nourrir ce vide à l'intérieur de lui qui est Rabbi Allah. Monseigneur est Allah. Et le fait d'être satisfait d'Allah comme Seigneur, de Muhammad comme Messager et de l'Islam comme religion, c'est pour cela qu'on arrive à cette sérénité où le prophète dit dans le hadith celui qui aura agréé Allah comme Seigneur, qui aura agréé le prophète Muhammad comme prophète et l'Islam comme religion. Pourquoi il aura goûté à la saveur de la foi ? Parce qu'il sera arrivé à cette sérénité qui fera que ça y est. Il a la réponse. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à mettre en pratique. J'aimerais juste rajouter une chose. Tu as dit une chose très importante. Allah, Azza wa Jal, est quelque chose qui est complètement invisible à nos yeux et à l'aspect matériel d'une autre chose. Mais tu m'as dit, Mehdi, par la création, on peut effectivement constater qu'il y a un architecte suprême, Sa Majesté. Pourquoi vont-ils l'appeler architecte suprême ? Justement, pour ne pas mettre le nom d'Allah, jalla fi'u'la. Et tu verras des athées qui ne vont pas adorer Allah et qui disent je n'ai pas besoin d'avoir un dieu pour me sentir bien. Or, tu as dit une chose très intéressante, c'est que lorsqu'on regarde la création, on se sent bien. Et il y a des personnes qui vont être dans les hauts tours de New York ou de Boston où vont peut-être souvent aller à Dubaï, mais ils vont voir en fait la civilisation humaine qui est belle, mais pour pouvoir se sentir bien, ils ont besoin d'un coucher du soleil, besoin d'aller à la montagne, besoin d'aller à la mer. Et donc, dans la création qu'Allah, jalla fi'u'la, a mis en place, qu'est-ce qu'il va sentir ? Pas lui, mais comme il l'a dit de manière intrinsèque, au plus très fond de son être, il va se sentir bien en constatant et en regardant, en observant, en analysant la création d'Allah, jalla fi'u'la. Et donc, en regardant un coucher du soleil, en regardant, subhanallah, le bruit des vagues qui viennent justement frapper la falaise ou simplement en voyant la naissance de son enfant ou en tenant sa dulcinée qu'il aime en marchant sur le bord de la plage, eh bien, il va sentir une sérénité incroyable. Et ça, il ne peut la sentir pourquoi ? Que parce qu'il s'est mis en contact avec la création d'Allah, jalla fi'u'la. Et donc, même s'il est athée, même s'il ne veut pas reconnaître son seigneur Allah, jalla fi'u'la, et qu'il appelle cela par autre chose. Mais lorsqu'il est en symbiose avec la nature, avec l'environnement, avec la création de sa majestère Allah, eh bien, là, ils se sont apaisés. Et ça encore, ça fait appel à la fétra. Barak la fi'u'la, mon frère Mahdi. Personnellement, je parle de moi-même, tu as vu, on est né dans une famille musulmane. Et on a eu ces questions existentielles. C'est-à-dire, à un moment donné, on a commencé à se dire, mais d'où est-ce que je viens ? Est-ce que vraiment Allah, il existe ? Tu sais, à un moment donné, tu te poses ces questions dans ton cheminement. Et je me rappelle qu'une question travaillait beaucoup l'esprit, c'était, mais si Allah, il existe, qui l'a créé ? Sachant que tu nous dis depuis tout à l'heure que chaque création a un créateur. Cette question, tu vois, elle m'a pris la tête pendant un bon bout de temps et subhanallah, j'ai trouvé plein de réponses. Ce qui me désole, c'est qu'au lieu que les musulmans, ils apportent cette question-là à quelqu'un de science, pour qu'ils lèvent l'ambiguïté qu'ils ont et qu'ils leur répondent avec simplicité, eh bien, ils vont vivre avec ce malaise, ce mal-être, jusqu'à même quoi à passer l'étape du doute et certains, ils vont renier leur foi, malheureusement. Cette question, subhanallah, si on doit y répondre de manière très simple, si on admet, si on admet qu'il est possible qu'il y a un créateur du créateur, eh bien, on part sur une réponse infinie. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Par exemple, supposons que quelqu'un me répond « Celui qui a créé Allah, c'est tel nom. » D'accord ? Il va me dire « un nom ». La logique, c'est « ok, et tel nom qu'il a créé ». S'il me dit « c'est tel autre nom », je dis « ok, et tel autre nom qu'il a créé et on ne s'en sort plus. » On se retrouve avec quoi ? Avec une question infinie. Ça me rappelle aussi un exemple qui était très simple donné par un prêcheur, subhanallah, qui disait « c'est comme si, en fait, moi, je voulais poser des jours de congé. » Regarde, c'est un exemple très simple dans mon travail et qu'en fait, je vais voir mon manager, je dis « voilà, je veux poser une semaine. » Il me dit « pas de problème, mais va voir mon responsable. Et son responsable, à lui, il dit « pas de problème, mais va voir mon responsable. » Et le responsable du responsable dit « pas de problème, mais va voir mon responsable. » Et la chaîne, elle ne se termine pas. Est-ce qu'un jour, je vais prendre ma semaine ? Jamais. De la même manière, s'il y avait eu cette possibilité qu'il y ait le créateur du créateur, l'univers n'aurait jamais existé. La raison humaine ne peut accepter qu'un seul créateur. Et puis, l'harmonie qui règne dans cet univers prouve qu'il n'y a qu'un seul créateur. Et ça, Newton et d'autres parmi les non-musulmans, ils attestent que l'univers, en fait, il est impressionnant. Il est impressionnant. Tout est parfait. Donc, la raison n'accepte qu'un seul créateur. Tu me suis mal dit ? Par rapport à ce que tu disais sur l'univers, une chose qui est très importante, c'est que il n'y a pas la peine déjà d'être Einstein ou Newton ou un grand scientifique pour comprendre que dès que l'univers est composé de lois, que ce soit les atomes, les électrons ou toutes les lois qui sont dans l'univers, s'il y a une loi, c'est que ça, ça s'appelle la physique. Et s'il y a une physique, c'est qu'il y a une métaphysique. C'est-à-dire, en fait, qu'il ne peut pas y avoir des lois sans que quelqu'un ait mis ces lois-là. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais dès qu'il y a une loi dans l'univers, tu vois, que ce soit la loi de la gravité, que ce soit la loi des trous noirs, toutes ces lois, en fait, qui sont inhérentes à notre univers, s'il y a des lois physiques, c'est que forcément, il y a une métaphysique. Qui a mis ces lois en place ? Barak Lofik. Et puis, il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un bateau. Comme, on va dire un peu dans la mythologie grecque, chez eux, il y a plusieurs divinités. Nous, on sait qu'il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un bateau. Et s'il y avait eu plus d'une divinité qui administrait, qui gérait l'univers, serait-elle des ordres ? Serait-elle des ordres ? La raison humaine n'accepte qu'un seul créateur. Mon frère Mohamed, tu vois, depuis tout à l'heure, on est en train de renforcer l'unité dans la seigneurie. D'accord ? C'est-à-dire que c'est Allah qui a tout créé, c'est Allah qui donne la vie, qui donne la mort, c'est Allah le pourvoyeur, c'est grâce à lui qu'on mange, c'est grâce à lui, d'accord ? Que tous les bienfaits proviennent de lui. Mais ça, ça implique quelque chose et c'est quelque chose qui est fondamental dans la réponse dont on parlait précédemment à la question existentielle. Ça implique au final la fonction de l'homme dans la vie d'ici-bas par rapport à ce créateur dont on a prouvé la seigneurie, dont on a prouvé les attributs de création, dont on a prouvé les attributs d'existence, les attributs d'omnipotence, de connaissance. La question qui vient, c'est pourquoi est-ce qu'il m'a créé ? Pourquoi est-ce que j'ai été créé ? Et donc, en vérité, tout cela, cela va amener le cheminement de « Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé pour son adoration, pour que je l'adore lui seul et unique et que je n'adore rien d'autre parce que c'est lui le seul créateur, c'est lui qui a ses attributs de perfection et toutes les autres créatures ne sont que des créatures au final. » Mais tout cela, c'est basé justement sur ce cheminement de l'observation, de la création, de la méditation sur les créatures qui vont être, en vérité, des signes qui nous amènent vers la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il y a en toute chose qui est créée, un signe qu'Allah est unique. « Wafi kulli shayin lahu aayatun tadullu ala annahu l'wahidu » comme disait le poète. Il y a en toute chose un signe qui prouve que c'est lui l'unique. Et donc, cette méditation-là, elle va nous amener justement à la compréhension que Allah subhanahu wa ta'ala est notre créateur. Et simplement, une parenthèse par rapport à ce que vous disiez précédemment, le fait qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui te disent « Moi, je crois en la science et je ne crois pas en la religion. Moi, je crois en la science. La religion, ça me dirait « Je crois en la science parce que la science c'est certain et la religion c'est pas certain, etc. » Mais en définitive, est-ce que la science elle a pour vocation à installer une croyance ou est-ce qu'elle a pour vocation à expliquer des phénomènes ? La science, elle explique le phénomène. Mais qu'est-ce qui a amené ce phénomène-là dont tu parlais tout à l'heure ? Qu'est-ce qui a causé ce phénomène-là ? Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce phénomène ? La science, elle va observer. Et c'est pour cela que même la science n'est pas une certitude. Même la science n'est pas une certitude. Combien il y a de positions que les savants et les scientifiques avaient et sur lesquelles ils ont rétropédalé même pendant des années. La théorie de la relativité générale d'Einstein, elle est venue des années après Newton justement. La théorie de l'espace-temps, la dérive des continents qui est venue après qu'il y ait un consensus du monde scientifique sur le fait que les continents n'ont pas dérivé un an et un savant qui est venu et qui a amené en vérité même la science elle ne fait qu'observer. Elle ne fait qu'avoir cette position-là que tout croyant doit avoir. C'est-à-dire que nous en tant que croyants en tant que musulmans on doit croire en la science dans le sens où on doit observer la science mais parce que la science n'est pas une croyance au final. C'est une observation. C'est-à-dire nous en tant que croyants on a cet outil de la science sur lequel on se repose parce qu'il nous amène vers la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en vérité quand tu regardes même un reportage sur la création de l'univers sur la création de l'être humain qu'est-ce que tu dis en premier ? Subhanallah gloire à Allah parce que ça ça t'amène la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala le Seigneur. L'islam contredit la science ? Justement l'islam ne contredit absolument pas la science. Les savants musulmans étaient des grands scientifiques et ça c'est un des arguments qu'on sort à chaque fois mais parce que c'est un argument qui est criant de vérité et évidemment que l'islam ne contredit pas la science étant donné que de par l'essence ils ne sont pas antinomiques. Au contraire ils sont dans une démarche où l'islam il nous appelle à tafakkur il nous appelle à méditer à réfléchir à faire preuve de raison et de raisonnement par rapport à tout ce qu'il y a autour. Ibrahim alayhi salam comme c'est cité dans suratel an'am la surat 6 il a cet épisode avec son peuple où il commence à méditer sur les astres sur le soleil sur la lune et au contraire il les observe et il arrive avec cela à prouver l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc il y a toute cette organisation à travers laquelle la personne elle observe la création elle arrive à la conclusion que derrière cette création comme tu l'as très bien prouvé il y a un créateur là au final il mérite que je l'adore seul et unique les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de créateur de pourvoyeur de celui qui gère et qui administre la création c'est cela qui nous amène à dire au final et bien c'est Allah qui mérite d'être adoré c'est Allah qui mérite que je lui voue un culte exclusif et aucune autre création ne mérite que je l'adore pourquoi ? parce que c'est des créatures parce que c'est des créatures qui ont été créées par le créateur et que comment est-ce que je vais adorer la créature qui elle-même au final a ce sentiment de pauvreté envers le créateur je me tourne vers le créateur directement et que dire des divinités qui sont adorées qui ne parlent pas qui ne se défendent pas les pierres les statues les gens qui qui adorent ce qui ne peut être ni utile ni repousser un mal mon frère m'a dit quand on est musulman on a bien compris qu'on a un engagement avec sa majesté le maître cet engagement implique que ma vie je vais devoir la régir avec des codes peux-tu nous en dire plus ? bien entendu qu'il faille avoir des codes pourquoi ? parce que comme toute création pour qu'elle puisse fonctionner de manière correcte il lui faut un mode d'emploi or la plupart des personnes vont vouloir vivre selon leur passion selon la manière d'être ou selon juste leur désir et à un moment à un autre on va retrouver qu'on va se retrouver en face d'un mur et on va aller directement s'embourber dedans et ça c'est pas possible parce qu'Allah nous a créé il nous a donné plusieurs modes d'emploi au fur et à mesure de la création et bien entendu de l'histoire de l'humanité et c'est la raison pour laquelle il a envoyé plusieurs prophètes et messagers et ça ça va de pair en fait il n'est pas possible en fait d'avoir une manière de vivre sans avoir un cadre de vie et Allah justement par la religion par le Qul'an et par le modèle prophétique en la personne de notre bien-aimé Mohamed ibn Abdillah salawatallah et bien il nous pose le cadre de pouvoir avoir une vie qui est extrêmement on va dire heureuse le verset qui me vient tout de suite à l'esprit qui est très important c'est qu'Allah nous dit que lorsqu'on délaisse ce mode d'emploi lorsqu'on délaisse ce cadre et bien c'est qu'une vie pleine d'opprobre d'humiliation et de difficulté qui nous atteint quant à celui qui se détourne de mon rappel le rappel le cadre le Qur'an pour nous la religion de manière générale par rapport à tous les prophètes et messagers qui nous ont précédé et bien celui qui se détourne de mon rappel il aura une vie pleine de difficultés et ça ne peut être que cela en fait parce que quelle est la personne qui nous connaît le mieux si c'est le créateur suprême pourtant on les voit des fois se détourner de la religion mais il a de l'argent il a des grosses voitures il voyage mais on en a dit tout à l'heure il peut être dans les plus belles voitures dans les plus beaux yachts dans les plus belles tours il peut avoir ce qu'il veut et à la fin il va finir soit sous cocaïne cocaïnoman soit sous anxiolytique parce qu'il est toujours toujours en dépression soit il recherche toujours à s'accaparer encore plus et encore plus de matériel pour remplir le vide abyssal qui est à l'intérieur de son corps et de son être et de son cœur rien ne peut remplir le cœur si ce n'est par l'adoration exclusive à sa majesté Allah donc qu'est-ce qu'il va faire il va aller dans une fuite en avant où il va essayer de s'accaparer un maximum de biens d'avoir un maximum de collaborateurs un petit peu partout d'avoir un maximum de matériel mais en fait il ne fait que de remplir encore plus de perdition et de perdition dans sa vie et la seule chose qui peut le soulager l'apaiser le tranquilliser lui donner sa sérénité et bien c'est dans les vocations et l'invocation d'Allah les vocations en parlant de lui en pensant à lui et d'ailleurs le verset le dit très bien n'est-ce pas que c'est par l'invocation d'Allah que les cœurs s'apaisent et rappelle-toi le cœur c'est quoi c'est là en fait et où se trouve notre âme qui a besoin un besoin irrépressible de pouvoir s'adonner justement à celle qu'il a créée à celui qu'il a créé donc si je résume ton propos les gens ne comprennent pas en fait que le corps est composé d'un corps et d'une âme d'accord le corps pour le nourrir ben voilà les gens ils savent ils savent bien le faire et l'âme par contre elle n'a qu'une seule nourriture elle est céleste mais réfléchis un instant et c'est d'une logique cartésienne élémentaire comme dirait mon cher Watson tu vois c'est que si l'âme est une création céleste ben sa nourriture ne peut être que céleste et quelle est la nourriture de l'âme et bien c'est les révélations célestes est-ce que c'est pour ça que lorsqu'un musulman ou même un non musulman il entend parler du seigneur il se sent bien n'importe qui même le plus grand ça veut dire quoi ce que tu viens de dire en arrière n'est-ce pas que c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent et c'est pour ça que tu verras même des personnes qui ne croient en rien du tout mais qu'on va leur parler de spiritualité des questions existentielles en fait les questions existentielles c'est pas c'est une révélation c'est quoi les questions existentielles c'est d'où tu viens à quoi tu sers où tu vas c'est ça les questions existentielles et à un moment ou à un autre tu peux t'amuser jouir de la vie d'ici bas et matériellement parlant ça ne remplira jamais ce vide abyssal qui est en toi très bien les gens donc il faut qu'ils comprennent qu'on est sur terre il y a un objectif cet objectif il nous est parvenu par le biais des messagers que notre seigneur il a envoyé à différentes communautés ils ont eu des miracles pour prouver leurs prophéties d'accord ils ont eu des messages divins qu'ils ont fait connaître à leur communauté pour qu'ils puissent se rapprocher justement de ce que attend de nous notre seigneur Allah et comment s'écarter de sa colère mon frère Mohamed il y a des gens qui disent ok donc nous on est créé sur terre Allah il connaît tout d'accord il a une science qui n'a pas été précédée par une ignorance alors que nous ce n'est pas notre cas Allah il dit Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères vous ne connaissez rien on a commencé les premiers mots on marchait on tombait jusqu'à ce qu'on est devenu des cadres pour certains des gens qui gèrent des grosses boîtes où il y a des centaines de personnes Allah on sait qu'il a toujours eu une connaissance qui est complète de toute chose n'est-ce pas et certains se disent mais si Allah c'est tout c'est qu'il sait d'avance si on va aller au paradis ou en enfer n'est-ce pas et si c'est vraiment le cas mais à quoi il sert notre passage sur terre si finalement il sait déjà que je vais aller au paradis ou en enfer que je me retrouve direct là-bas puis c'est tout Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans la vie d'ici bas en nous plaçant dans ce monde-là pour qu'on l'adore Allah je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'il m'adore mais Allah c'est notre créateur il a les attributs de perfection donc parmi ces attributs de perfection il a la connaissance parfaite Allah il sait toutes choses il connaît le passé le présent le futur il sait le caché et ce qui est plus secret encore il a la mussyrra wa akhfa et Allah il a la volonté parfaite Allah il est celui qui fait ce qu'il veut il a décidé de toutes choses il n'y a rien dans le royaume d'Allah qui ne soit survenu que ce soit dans l'éternité dans le passé ou dans le futur qui surviendra sans la volonté d'Allah tout est décidé par Allah donc on a ces deux aspects-là on a l'aspect premièrement des attributs d'Allah qui sont à la perfection on a l'aspect du libre arbitre de l'être humain qu'Allah a placé à la personne pour qu'elle décide sur ses actions donc il faut voir ça en vérité comme une sorte de cloche une sorte de bulle qui est autour de la personne la personne a là son libre arbitre dans le périmètre qui est le sien et au final tout cela est surplombé par la volonté divine d'Allah qui est celui qui décide et ensuite l'être humain il oriente cette volonté-là d'Allah en fonction de sa situation mais en définitive la question qui nous intéresse ce n'est pas de philosopher le fait sur le pourquoi du comment c'est ta réalité à toi toi par rapport à toi-même est-ce que tu as un regard sur tes actes ou pas ou est-ce que tu es enchaîné comme cela et on te dit va à droite tu vas à droite et va à gauche tu vas à gauche là c'est tout de suite c'est comme il disait l'autre frère ouais je ne prierai que lorsqu'Allah décidera ou je reviendrai à Allah que lorsqu'Allah puisque c'est écrit c'est Maktoub exactement qui te dit qu'Allah il n'a pas décidé que tu pries Allah il a décidé que tu pries vas-y maintenant lève-toi et prie si ce n'est le fait que toi à l'intérieur de toi tu ne veux pas et les gens ils oublient que faire les causes c'est une obligation Allah il dit ô mes serviteurs vous êtes tous dans les garments excepté ceux que j'ai guidé demandez-moi la guider je vous l'accorderai n'est-on pas du ciel c'est l'histoire de ces Maktoub je ne fais rien non il va nous l'expliquer et c'est surtout et c'est surtout justement un lien par rapport à il y avait une histoire à l'époque de Omar Khattab qui s'est passé qui était comme ça il y a un homme qui a volé et lorsqu'ils l'ont ramené pour qu'il soit jugé au tribunal et qu'il ait la peine du voleur il a dit il a essayé de faire le malin il a dit ô prince des croyants pourquoi est-ce que j'ai volé la raison pour laquelle j'ai volé c'est parce qu'Allah il a écrit cela sur moi il a écrit ça dans mon destin est-ce que tu vas me blâmer pour une chose qu'Allah a écrit sur mon destin a écrit dans mon destin et Omar Khattab il lui a répondu d'une manière très intelligente il lui a dit et nous on applique sur toi la peine du voleur parce qu'Allah il a écrit dans notre destin est-ce que tu vas nous blâmer pour quelque chose qu'Allah a écrit dans notre destin donc au final il a utilisé le même argument pourquoi pour montrer qu'en définitive tu ne sais pas ce qu'Allah a décidé parce que toi tu n'as pas de droit de regard sur l'attribut d'Allah ça c'est l'attribut de perfection d'Allah et vouloir cerner l'attribut d'Allah c'est comme vouloir cerner l'essence d'Allah on ne peut pas imaginer Allah donc on ne peut pas imaginer ses attributs donc au final tu pourrais réfléchir jusqu'à demain tu ne pourras jamais imaginer comment est-ce qu'Allah il a décidé et pourquoi est-ce qu'Allah il m'a créé comme cela et pourquoi est-ce qu'Allah il m'a placé comme cela tu ne pourras jamais arriver à une conclusion parce que ça c'est l'attribut d'Allah et l'attribut d'Allah par essence il est infini c'est comme si je te disais là assieds-toi et comptes jusqu'à l'infini est-ce que tu vas arriver à une limite ? jamais tu vas arriver jusqu'à un million de milliards de un google comme ils disent un google et tu ne vas pas arriver à une limite parce qu'il n'y a pas de limite à ça et donc les attributs d'Allah c'est dans le même ordre d'idée c'est-à-dire que tu ne pourras jamais le cerner mais ce qui nous intéresse c'est ta réalité au final comment est-ce que tu es maintenant est-ce que tu as un droit de regard sur tes oeuvres est-ce que tu as une capacité d'orienter tes oeuvres ou pas est-ce que si je te dis lève tu te lèves ou est-ce que si je te dis assieds-toi tu t'assieds ou est-ce que tu as une décision sur ce que tu vas faire tu ne m'écoutes pas si je te dis quelque chose tu as bien résumé tu as dit on n'a pas les mains liées exactement c'est-à-dire qu'on est responsable de nos oeuvres c'est exactement ça ce que les gens ils n'arrivent pas à comprendre c'est que Allah tabarak wa ta'ala il nous a donné le libre arbitre et il est au courant de tout ce que l'on va faire dans cette vie jusqu'à notre mort et justement pour revenir à la réponse que tu as commencé par rapport à mais qu'est-ce que je fais sur terre si finalement Allah subhanahu wa ta'ala il sait si je vais aller au paradis ou en enfer très rapidement moi ce que je propose comme élément de réponse et je te laisse rebondir dessus c'est que imaginons que toi tu n'as jamais été créé et que d'un seul coup tu te retrouves au paradis pour l'éternité mon frère Mehdi tu imagines c'est top je suis content tu es content tu ne peux pas te plaindre non pas ce que nul aïna vu aucune aura inentendu aucun cerveau ne peut imaginer jusqu'ici tout va bien très bien maintenant le cas contraire c'est toi Allah subhanahu wa ta'ala on suppose qui savait de toi que tu étais quelqu'un de mauvais qui allait mal oeuvrer sur terre et qu'il a donc finalement décrété que tu sois min ahli nar parmi les habitants de l'enfer qu'Allah nous en préserve pourquoi est Allah la question tout de suite si tu n'as jamais connu d'existence c'est pourquoi je suis dans le feu qu'est-ce que je fais là-dedans et si Allah il te dit mais parce que je sais sur terre que tu allais faire ceci et cela tout de suite l'humain il va contester il va dire ya Rab il fallait me laisser une occasion et bien justement tu es sur terre pour que tu aies justement quoi aucun argument le jour du jugement tu seras témoin de tes actions aujourd'hui il nous parle même d'une catégorie de personnes où leurs mains vont témoigner contre eux n'est-ce pas les membres de leur corps vont témoigner contre eux donc je te laisse compléter ton propos parce que je t'ai je t'ai volé un petit morceau de la réponse mais je sais que tu es bien lancé non non c'est cela et c'est qu'en définitive ce qui nous intéresse c'est ta situation à toi par rapport à tes agissements par rapport à tes actes comme tu l'as très bien dit on est responsable de nos oeuvres par le fait qu'on a une décision on a une capacité cette capacité de décision elle est indéniable parce que si tu n'as pas de libre arbitre c'est que en vérité je ne suis pas capable de décider sur l'acte que je suis en train de faire donc j'ai fait cet acte là parce que j'ai été soumis à une force qui m'a imposé alors qu'en vérité non en vérité j'ai la capacité soit de le faire soit de ne pas le faire et c'est ça qui nous intéresse et c'est pour cela qu'on est responsable de nos oeuvres et qu'Allah nous ordonne de l'adorer dans un monde où il a placé des éléments pour nous tester s'il n'y avait pas de libre arbitre à quoi ça sert de placer les shahawat les désirs et les adorations à quoi ça sert de nous montrer les deux chemins Allah SWT dit nous lui avons indiqué les deux voies soit il est reconnaissant soit la voie de la reconnaissance ou soit la voie de l'ingratitude Allah SWT dit celui qu'il a créé il lui a inspiré sa perversité comme sa piété donc on a les deux chemins et notre libre arbitre c'est ce qui va faire qu'on soit soit parmi les gens de la droite soit parmi les gens de la gauche donc je résume en disant que finalement Allah SWT il nous a donné le libre arbitre et il est au courant de tout à l'avance et s'il nous a gardés sur terre et il ne nous a pas tout de suite mis au paradis ou en affaires c'est pour justement qu'on soit témoin nous-mêmes de nos propres actions pour que le jour du mois n'ait pas d'argument et qu'on n'ait pas d'excuses mon frère Mehdi on a répondu à des questions existentielles qui sont d'où je viens d'où je viens ok qui suis-je je suis un musulman régi par le livre d'Allah la sunnah du prophète où on va vers quelle direction va à l'humanité il y a un gros souci c'est que les gens pensent qu'ils sont soumis au déterminisme parce que j'ai grandi dans tel quartier malheureusement c'est pour ça que je suis devenu une racaille ou parce que la vie elle est difficile autour de moi donc je suis devenu un vendeur de drogue ou parce que j'ai grandi dans une famille de français c'est pour ça que je n'ai pas connu Allah SWT on nous parle de déterminisme le déterminisme c'est en fait qu'on est déterminé par l'environnement dans lequel on est né et dans lequel on a grandi d'accord à partir de là il y en a qui vont prendre des excuses par rapport à ça parce qu'à un moment à un autre il faut qu'on regarde le bien et le mal que nous sommes en train de faire parce que chaque action que tu vas faire de bien dans la croyance la plus authentique de manière générale des croyants peu importe qu'ils soient musulmans juifs etc il va y avoir soit une félicité éternelle ou bien une damnation éternelle c'est forcément l'une ou l'autre des choses pourquoi parce qu'il y a cette notion de bien qui est au plus profond de notre être comme cette notion de mal n'importe qui celui qui est perdu même dans la forêt amazonienne il a une notion de bien et une notion de mal et on revient toujours en fait à ce sujet initial qu'on était qu'on a un logiciel qui est le FETRA qui est notre âme qui sait ce qui est bien qui sait ce qui est mal mais le déterminisme va nous poser des problèmes et pourquoi ? parce que la plupart des personnes et permettez-moi de vulgariser un petit peu ce que nous sommes en train de dire depuis tout à l'heure c'est qu'ils vont dire oui mais c'est pas de ma faute ils vont se donner des excuses ils vont trouver des raisons en fait aux mauvais choix qu'ils ont fait de leur vie et donc pourquoi je suis comme ça ? Allah dans sa sagesse infinie nous a donné plusieurs exemples et un argumentaire fort dans le Coran pour nous montrer en fait la mauvaise analyse de cette situation lorsque on regarde Sayyidina Ibrahim qui a grandi avec un père qui était quelqu'un qui façonnait les idoles de terre et d'argile et bien lui il a grandi il a fait un choix de ne pas suivre son peuple et son propre père qui lui a dit même attention je vais te lapider si tu ne me laisses pas tranquille lorsque tu regardes les enfants de Yaakoub Jacob les méfaits qu'ils ont fait à l'encontre de leur frère Yusuf il y en a même qui voulaient intenter à sa vie et ils ont eu la meilleure des éducations une éducation prophétique et bien malgré cela ils ont fait le choix de faire du mal à leur frère pareil pour le fils de Noor qui était un prophète qui faisait partie de Oulil Hazm des cinq meilleurs prophètes et messagers et bien ils ont ce fils là n'a pas voulu suivre son père alors qu'il a eu la meilleure des éducations pourquoi ces exemples là en fait ? pour dire en fait à nos frères et à nos sœurs qui ne veulent pas comprendre un moment ou un autre que parce que j'ai grandi en France ou parce que j'ai grandi à la cité ou parce que j'ai grandi dans un environnement qui allait faire en sorte que je vais tendre dans le haram et dans le mal non tu n'as aucun argumentaire ne te cherche pas des excuses lorsque nous écoutons des personnes qui s'appellent Vincent Thomas Mélanie Elodie etc qui ont grandi dans un environnement qui était complètement contraire à ce qu'on pourrait imaginer de l'islam et des musulmans et qu'ils ont fait le choix en faisant une introspection à leur être de dire voilà un moment ou un autre je vais mourir et où je vais aller après la mort parce que c'est ça ta question initiale et bien cette question là cette question en fait c'est quoi le paradis c'est quoi l'enferme ma foi à n'aider c'est juste en fait un résultat mais cette question elle est primordiale pour se donner en fait un minhèj de vie une voie dans notre vie donc cette manière de voir les choses va nous permettre justement d'alimenter notre foi et d'alimenter cette question existentielle tout ça pourquoi en fait c'est qu'il y a forcément une fin inéluctable d'accord il dit à son prophète et adore ton seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne il n'a même pas appelé la mort parce que de manière certaine nous allons mourir et donc le pédophile qui a violé ou la personne qui a fait du mal ou celle qui a spolié ou celle qui a tué ou celle qui a calomnié alors que l'autre qui a fait du bien ils vont mourir et ça va être exactement pareil même l'enfant le bébé il ne pourrait pas comprendre cette injustice parce que tu lui prends son jouet il dira non c'est à mon jouet ça m'appartient donc il a une notion de justice divine mais cette notion de justice divine émane de tout notre être on cherche la justice si je te fais du mal si je te vole ou si je t'insulte etc tu vas sentir une injustice c'est au plus profond c'est au plus profond de notre être et peu importe les origines les races ou les religions tout le monde le comprend ça le gros souci c'est quoi c'est qu'on est en train de jouer notre éternité ça c'est pas possible mais ils comprennent pas les gens que c'est pas une petite peine c'est l'éternité il y en a qui vont dire mais subhanallah même si j'ai fait du mal pendant 70 ans pourquoi je me retrouve pour l'éternité l'éternité à être dans le feu de l'enfer mais c'est injuste donne moi une peine de 70 ans si tu veux une peine de 140 ans si tu veux mais pas la peine de l'éternité c'est pas normal cette chose là et bien il est là le drame de la vie c'est pour ça que je parle que notre vie elle est dramatique c'est que comme il a dit Ibn Al-Utaymin Rahimallah Shikhouni Ibn Al-Utaymin Rahimallah il a dit en fait que justement cette question de réminiscence parce que depuis tout à l'heure c'est de réminiscence qu'on parle lorsque tu avais évoqué Mohamed Nadir lorsque nous étions à l'état d'âme dans le monde des âmes et que nous avons répondu lorsqu'Allah nous a posé la question nous avons dit ya Allah bien sûr oui nous attestons de cela sans problème et bien on va revenir Allah va te faire revenir sur terre il va te donner une deuxième chance mais dans cette deuxième chance qu'est-ce que tu vas faire tu vas refaire les mêmes choix il va te donner une troisième chance et tu vas refaire les mêmes choix pourquoi parce que tu n'es pas au courant de ce qui se passe derrière et donc à un moment ou à un autre ce que nous sommes en train de faire parce que c'est one shot comme ils disent des anglais c'est qu'un essai t'en as pas deux t'en as pas trois c'est un seul essai qui va jouer toute ton éternité soit dans le bonheur absolu dans la félicité éternelle dans l'agrément de Dieu dans le paradis éternel ou soit dans la damnation et dans les flammes et ça les gens il faut absolument qu'ils le comprennent mon frère Mohamed un mot pour conclure sur où est-ce qu'on va on a une vie qui est borné par un début que l'on dépasse que l'on dépasse elle ne reviendra jamais et bien on comprend que c'est maintenant qu'il faut agir pour préparer quelque chose qui viendra après la mort qui est éternel qu'est-ce que c'est que cette chose là qui est éternelle c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il ressuscitera toute l'humanité pour les juger sur leurs oeuvres et c'est le summum de la justice et il faut se dire que la véritable justice ici il n'y a pas de justice ici ce n'est pas la demeure de justice ici c'est la demeure dans laquelle le tyrannique peut faire sa tyrannie parce que Allah subhanahu wa ta'ala yumli lahum parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les laisse vivre Allah subhanahu wa ta'ala dit wa umli lahum innaka idimatin je les laisse vivre je les laisse perdurer dans leur égarement parce que ma stratégie elle est solide derrière Allah subhanahu wa ta'ala dit nous allons les faire glisser encore et encore de là où ils ne savent pas elle est solide et donc Allah subhanahu wa ta'ala ici il n'établit pas la justice mais Allah azza wa ta'ala nous le dit quand est-ce qu'il établit la justice maliki yaoumi d'din le maître et le jour et le roi du jour des comptes c'est le jour des comptes et le jour de la résurrection le jour où yaouma yaoumu al nasu li rabbi al'alamin le jour où l'humanité se lèvera devant le seigneur des univers devant le seigneur des mondes exactement devant ils se tiendront devant devant leur seigneur waqifouhum innahum mas'ouloun et ordonnez-leur de se tenir debout parce que ils seront questionnés sur leurs oeuvres c'est ce jour-là où Allah subhanahu wa ta'ala va établir le jugement et où Allah subhanahu wa ta'ala va juger chaque être chaque âme sur ce qu'elle aura acquis c'est à ce moment-là où il y aura le jugement et la justice divine qui va s'appliquer c'est ce qu'Allah Aza Jalim dit mais vous ne recevrez vos rétributions que vous ne recevrez vos rétributions que le jour de la résurrection celui qui est écarté de l'enfer qui est rentré au paradis c'est celui-là qui aura réussi et la vie d'Issyba n'est que jouissance trompeuse c'est une tromperie c'est faux et la réalité c'est la vie de l'au-delà qui est la vie éternelle c'est cela la réalité et donc à nous d'oeuvrer en conséquence pour mériter de faire partie de ceux qui seront écartés de l'enfer et rentrés au paradis en demandant Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir le privilège de faire partie d'eux donc je résume ton propos en disant que en fait on est sur terre pour préparer l'autre vie et beaucoup d'entre nous ils se loupent en fait ils se loupent ils se perdent leurs objectifs sont très flous jusqu'au moment où la mort frappera Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Qur'an la réponse de la part d'Allah jusqu'à ce que la mort frappe l'un d'eux et qu'il dit Seigneur fais-moi revenir sur terre afin que j'oeuvre dans le bien dans ce que j'ai délaissé c'est-à-dire Ya Rab prends pas mon âme tout de suite prolonge ma vie je veux juste me racheter faire quelques prières Ya Rab je veux pas mourir maintenant j'aimerais juste réparer mes injustices commises Ya Allah facilite-moi juste de vivre encore un seul jour 24 heures je répare tout je corrige tout je prie je demande pardon je me repends la réponse d'Allah sera Kalla non c'est terminé vous l'avez si bien signalé depuis tout à l'heure on connait notre date de naissance mais on ne connait pas notre date de mort et le croyant intelligent est celui qui garde en tête qu'il peut mourir à n'importe quel moment et que dès qu'il meurt ça y est tout s'interrompt il peut plus rien rajouter et il va faire voyager son âme un long voyage le voyage du barzakh de la tombe puis après il sera tenu debout devant son seigneur il aura ensuite sa rétribution soit il sera au paradis soit il sera en enfer l'affaire elle est hyper importante c'est pas de la blague la jeunesse réveillez-vous repentez-vous vous êtes des musulmans vous savez d'où vous venez vous savez qui vous êtes maintenant vous savez où vous allez j'implore Allah que ces paroles trouvent une place dans votre coeur j'implore Allah de guider nos frères et nos sœurs j'implore Allah d'accepter notre modeste contribution J'implore Allah 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 J'implore Allah